Mes chers camarades, je vous adresse le salut fraternel de l'ensemble des syndicats qui m'ont mandaté pour m'exprimer à cette tribune. La douane du 78, la douane du Bouche-du-Rhône, les douanes de Charente-Maritime, les douanes de Haute-Savoie, les douanes du Val-de-Marne, mais également les syndicats de la Banque de France, du Crédit Foncier et du Service des Laboratoires. Plus largement, au nom de ma fédération, je tiens à remercier Yves pour ce mandat qui n'a pas commencé dans la facilité et qui s'est poursuivi au gré des grises sociales. Tu as su, et ce n'était pas écrit, nous ressouder autour de ce qui ne devrait jamais être mis par les militants, la défense du seul intérêt général des salariés. Le conflit retraite restera comme le conflit où FO aura permis de faire reculer le gouvernement, car oui, c'est bien par l'action syndicale de FO, en particulier dès le 21 septembre 2019, que cette réforme n'est pas aujourd'hui en application. Car sans notre action, la réforme aura été promulguée bien avant l'apparition du Covid. Nous savons tous que nous allons être contraints de remettre le couvert si, bien entendu, Macron obtient une majorité parlementaire. 10 000, oui, 10 000. Vous avez bien entendu ce chiffre, c'est celui du nombre d'emplois qui ont été supprimés dans les directions de Bercy depuis notre dernier congrès. Cette hécatombe a eu, bien entendu, des conséquences directes pour les agents, avec restructuration, délocalisation, démétropolisation et toutes les conséquences professionnelles, mais également familiales. Nos syndicats ont dû se battre, parfois par la grève, pour obtenir un minimum de plans d'accompagnement social. C'est par leur pugnacité à la douane, mais également à la DGFIP, que des accords ont pu être signés. Mais ces suppressions d'emplois ont été liées à des réformes structurelles, qui ont eu un impact sur le service public, économique, fiscal et industriel. Ces réformes ont également été présentes à la Banque de France, où des implantations ont disparu. Des réformes qui ont eu pour conséquence une désertification des services dans tout le pays, une désorganisation dans les contrôles, une lutte contre toutes sortes de fraudes bien loin de ce qu'il conviendrait. Et je n'oublie pas la dégradation de l'accueil des usagers. Et pourtant, que demandent les citoyens au service public en général, et à celui dispensé par les directions de Bercy ? Être au plus près d'eux, physiquement, pour les aider, les informer, les conseiller, et qu'attendent les pouvoirs publics des agents de Bercy, qu'ils contrôlent plus et mieux pour lutter contre toutes les fraudes. Nous sommes à Rouen, ville qui a connu dans sa chair l'affaire Lubrissol. Qui n'aurait pas eu lieu si les moyens humains de contrôle avaient été à la hauteur ? Les affaires Buittoni, Kinder et hier Lactalis auraient pu être évitées si la DGCCRF n'avait pas perdu plus de 500 agents ces dix dernières années. Même la Cour des comptes vient de publier un rapport regrettant la perte de 14% des effectifs dans les directions départementales interministérielles. Pas gonflé les mecs ! Je pourrais évoquer les fraudes fiscales et douanières qui font perdre des recettes de l'Etat des milliards d'euros du fait de manque de moyens dans ces administrations. Les gouvernements ont la même logique, soi-disant prioriser certains secteurs, certainement à juste titre, en tous les cas nous nous sommes d'accord, à l'éducation, à la sécurité, à la justice, à la défense, à la santé. Mais donner les moyens aux directions de Bercy, c'est par un autre biais renforcer l'ensemble des services publics et ses missions régaliennes qui échouaient à l'Etat. Un service public économique et financier qui, dans ce contexte, malgré tout, a permis de faire face au Brexit avec les douaniers, qui a bien entendu permis de répondre au quoi qu'il en coûte pendant la crise sanitaire, quand sans l'extraordinaire mobilisation et réactivité des agents de la DGFIP, les entreprises, les commerçants, les artisans auraient été bien en peine de faire survivre leurs établissements. Oui, si une leçon du Covid doit être tirée, c'est bien que tous les services publics ont une importance prioritaire et doivent être sauvegardés et renforcés. Et bien entendu, le service public économique, financier et industriel, il est indispensable dans notre société. Non, Bercy ne peut être une variable d'ajustement au nom de l'exemplarité budgétaire. Je vous ai dit 10 000 en 4 ans, mais j'aurais pu vous dire 30 000 depuis 2011. Demain, le ministre Attal ne doit pas être le nouvel Attila de Bercy. Un service public présent, non pas sur le territoire, comme ils disent, notion abstraite et indéfinie. Pas un service public alibi comme le sont les misons de services publics, simple sas de renseignement. Pas un service public aux ordres du politique, mais un service public qui remplit toutes ses missions, au plus près des citoyens, dans un environnement de travail adapté. Car là encore, et je ne peux pas développer, mais il y aurait tant à dire sur les conditions de travail dans les directions de Bercy. C'est cette défense acharnée du service public qui nous rassemble à FO. Et nous devons convaincre nos collègues, dans le cadre des élections professionnelles, que nous sommes les seuls à la promouvoir en étant force de proposition, mais quand il le faut, force de mobilisation. Les instances ont changé de nom et de compétence. Merci, monsieur Dussop, et sa funeste loi de transformation de la fonction publique. Mais la défense des agents reste du domaine exclusif de leurs représentants, que sont les militants des organisations syndicales. Une minute, mon camarade. C'est bon, t'inquiète. Et puisque tu m'en donnes l'occasion, je vais faire une aparté. Je dis bon courage à toute l'équipe confédérale future qui aura à traiter avec monsieur Dussop le monsieur, soi-disant, dialogue social, celui qui a passé sa loi avec l'opposition unanime de toutes les fédérations de fonctionnaires. Ça, c'est un homme de dialogue social. De notre représentativité dépend notre force dans les combats que nous aurons à mener ces prochains mois et prochaines années. Alors, on n'a pas le temps de se chicaner entre nous. Cela peut déplaire à certains, mais la situation nous impose de reprendre l'axiome que m'a soufflé un camarade quand j'ai démarré mon activité syndicale et qui plus que jamais demeure d'actualité. Élection, adhésion, reste le béabat du syndicalisme. Alors, mes camarades, nous avons besoin de toutes nos forces vives pour développer notre confédération. Chacun peut s'exprimer. C'est une force. Mais une fois le choix démocratique effectué, attention que cela ne devienne pas une faiblesse. Vive les syndicats de la Fédération des finances financières, vive la Confédération FO. Merci, mon camarade. Merci. 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 Merci.